J'ai continué mes relations avec le CIPDR. On a entamé un début, je dirais, d'échange intellectuel. Et encore une fois, ces sollicitations étaient quotidiennes. Et je ne m'en plains pas. J'étais totalement, je dirais, disposé. Vers la mi-novembre, Christian Gravel m'a fait savoir qu'il était gêné par le fait de me solliciter au quotidien et qu'il comptait sur mon implication et que je serais de toute façon rémunéré et qu'il a eu l'accord de la ministre. Cela a fait l'objet d'un devis et d'une facture en bonne et due forme qui était, me semble-t-il, de ce que je sache. Maintenant, après, il faut voir comment fonctionne cette administration et comment fonctionne ce gouvernement. On n'a pas fait ça, je vous le rassure, au sous-sol d'un café dans le 20e arrondissement. On a fait ça dans des ministères, en bonne et due forme, avec des sociétés qui existent, des factures. D'accord, donc c'était des factures. Et toutes les institutions régaliennes, pardon, il faut le dire, toutes les institutions régaliennes, à commencer par la présidence de la République, à commencer par le ministère, le cabinet du ministre de l'Intérieur, à commencer par le cabinet de Mme Schiappa, savaient que j'étais totalement impliqué et que je formais les équipes de l'UCDE. Donc vous avez commencé à bénéficier de rémunérations ? À partir de la... Le devis a été établi fin octobre. D'accord. Pardon, fin novembre. D'accord. 2020. Ok. Et ça a été fait en nom propre, au nom d'une association, au nom d'une entreprise ? D'accord. Merci. Juste un mot, ça couvrait quelle période ? Ça couvrait... Alors, c'était un forfait, et ce forfait payable en une fois, qui devait durer initialement une année, je l'ai fait durer jusqu'à janvier 2023. Jusqu'à janvier 2023 ? Oui, monsieur le président. D'accord. Et c'est un forfait, mais qui a été payé en plusieurs fois, puisque c'était une action à venir. Non, à priori, en une fois. C'est un forfait payé en une fois... En 21 ? Oui, mais pour savoir comment ça se passe, plusieurs mois plus tard. Non, non, je ne sais pas, dites-moi. Généralement, quand vous délivrez une facture à l'administration au mois de novembre, décembre, vous êtes payé trois, quatre, cinq mois plus tard. Enfin, deux mémoires. Donc, on est preneur, je dirais, de la trace de ce document, si vous voulez bien. Vous verrez avec la police judiciaire. D'accord.